bonjour alors bienvenue pour notre nouvelle vidéo donc on va vous montrer aujourd'hui un petit peu le déroulement de ce qui s'est passé la dernière fois avec les fouilles à la romaine donc tonton fabrice il a fait la fondation il a mis les cailloux et on appelle les groupes à l'intérieur de la fondation voilà on va couler le béton ok donc quand vous le voyez on a fait le on a fait notre fouille et on va couler du béton sur ce lit de cailloux bien liquide pour que ça puisse bien rentrer à l'intérieur autrement pas intérêt de faire un béton à la romaine donc on a la chaux on a les graviers on n'a pas de pouzolane parce que la pouzolane c'est une matière qui est quasiment trouvable mais c'est une usine à gaz pour trouver et quand on en trouve c'est coup de bambou donc on n'a pas de gros moyens on va faire avec on va piler un peu de tuiles de tuiles de tuiles qu'on a en stock là pour faire un peu l'argile qu'on va dire voilà donc on va commencer on vous montrera en fonction d'eux alors voilà on est en train de couler le mélange alors combien de combien de pelles tu mets là 15 pelles un sac de chaux de chaux de chaux blanches ouais donc 15 pelles bien liquide vous voyez que ça rentre bien dans les interstices du béton de la caillasse on va dire et après on vous montrera la suite pour le coulage donc ça on va aller ok Voilà, donc tout a mis bien sous dos et elle sera bonne. Alors on vient à l'instant de filer le bouton dans le feu. Vous voyez, ça va être très bon dans les infrastructures. Vous voyez, on fait un maçonnage de beton dans le feu. Vous voyez, vous voyez, les rommages n'étaient pas si sûrs, à plus. Alors voilà, on est en train de nettoyer le matériel. Parce qu'on a coulé le beton dans la fosse pour la fouille. Après, on va vous montrer ce qu'on a récupéré des choses de céramique. Pour montrer le paquet. Et on va le poser. Dès que le beton, on va le tirer un peu. Voilà, bon. Tantan Fabrice, il est occupé à nettoyer sa... La bâtonnière. La bâtonnière. On attend plus tard. ... ... ... ...